Salut Moussaillon, tout ça, c'est Nakatin, on fait la patch note 13.4 qui vient de sortir, elle est sortie avec un jour de retard, parce qu'ils avaient du retard, du coup elle sortira dans la nuit après cette vidéo. Donc on a des nerfs sur Amumu, Anivia, Azir, Elise, Jarvan, Jax, Maokai, Samira, Udyr, des buffs sur Harry, Alistar, Aphelios, Shogat, Malphite, Oriana, Riven, Senna, Vega, Viego. Oh, Riven qui va avoir bientôt un nouveau skin d'ailleurs, je baisse juste un petit peu le son de la musique dans mes oreilles, voilà, vous normalement ça va, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a, c'est parti. Harry, les PV et l'armure de base ont été augmentés, le délai de récupération du verre a été réduit. Il est beaucoup droit au feu de la rampe pendant la dernière saison, Harry a disparu dans le verre C, vous savez, Fustinazos en avait le plus besoin. C'est à cause des nerfs qu'elle a subis avant le mondial, oui parce qu'elle était très forte après son mini rework là, enfin son mini rework, c'était quand même un rework assez conséquent, mine de rien. Ok, donc là il a rebuff, ok, on a un petit peu, donc 20 PV de base en plus, c'est vraiment pas rien, et 3 d'armure supplémentaire, pourquoi pas. En early ça fait un peu le taf quand même, dans les vagues de sbire et les trucs comme ça. Et le R du coup qui est réduit de 10 secondes à tous les rangs. C'est un petit buff, mais notable, en vrai, ça c'est limite mieux que les 10 secondes d'ulti en vrai. Ça va, ça va. Il y a Zakeno qui vous dit coup dans le chat, n'hésitez pas à passer sur les lives d'ailleurs, on fait les patchs. Je note en live. Alistar, soin aux alliés, ah ça j'ai vu, ah oui, ils buffent, alors attends, ils ont rebuff les supports tank, parce que c'était pas assez. Donc Alistar AP se fait encore plus buff. Attendez. Bien malgré nous, Alistar n'a guère profité du dernier patch, à l'évidence, ses capacités de soin lors des combats d'équipe sont vraiment importantes. Pour ceux d'entre vous qui sont fans de la vache qui ne rit pas, ce n'est pas un match d'exception, nous n'avons pas l'intention d'aller prochainement dans cette direction. Les buff du ratio de puissance sont seulement là pour rendre agréables les fragments de stats et les autres sources de puissance. C'est parce que oui voilà, en fait, en gros personne ne va jouer Alistar à full AP. Enfin en vrai peut-être qu'il y aura 2-3 zinzins qui vont le faire, parce qu'en fait j'avais essayé là, depuis qu'il avait été buff, j'avais essayé, j'étais tombé dessus en arame. J'ai essayé de jouer full AP comme à l'époque. C'est nul à chier. C'est vraiment très très mauvais. Donc là il le rebuff encore un peu, je ne pense pas que ce sera beaucoup mieux en full AP, mais en tout cas, quand tu joues support, vu qu'il va heal également un petit peu plus via son passif, il rajoute un tout petit peu de ratio AP sur les trucs. Quand tu vas prendre un petit peu d'item AP vite fait dans tes stats support, s'il y a un petit peu d'AP, ça va augmenter tes dégâts et donc par conséquent ça va augmenter ton utilité dans les fights en plus du heal. Donc pas mal de remettre un petit buff sur Alistar. Ammu est un jungler très puissant, surtout au niveau de jeu, plus bas, sa puissance de base en fin de partie a tendance à jouer de façon disproportionnée sur ce segment. Il nerfe, stade de croissance en PV, il perd 6 PV par level, ce qui est beaucoup. Stade de croissance en armure, il perd 0,2 d'armure par level, ce qui est également pas mal. Désespoir, dégâts magiques par application du Z sont réduits. 0 par contre c'est les ratios qui vont être changés, c'est ça. Ah oui, non pardon, j'arrivais pas à voir ce qui est changé, mais si. C'est sur le late game, ça réduit un petit peu, ils réduisent de 0,4% les dégâts en PV max. Ok, un petit peu moins dégâts, c'est pas un nerf non plus qui va tuer le perso, loin de là. Loin de là, Abumu, support et jungle, toujours fine, en vrai ça passe. Anivia, stade de croissance en PV, 96 ça passe à 92, elle perd 4 PV par niveau. Et stade de croissance en armure, moins 3, pareil, un petit peu, au Zeph. Un petit nerf d'Anivia. Annie, qui elle pour le coup a fait beaucoup parler parce qu'elle avait reçu un gros buff au précédent patch, et elle était extrêmement fort, mais pas tant que ça au final je crois. Attendez, ils vont expliquer depuis leur plus récente mise à jour de gameplay, Annie et Tiburth ont un fort impact sur la faille, même si nous pensons qu'Annie mérite d'être efficace, elle est actuellement trop puissante au milieu, comme on supporte, nous avons donc réduit ses PV de base, pour que ses adversaires puissent la contrer en début de partie. Donc il a nerf un petit peu. Alors j'avais vu passer un tweet d'un rioter qui développait le truc, qui disait que l'API des stats qu'il fournissait était buggé sur Annie. En gros, enfin c'est un peu compliqué, mais en gros, les sites de statistiques, qui vous disaient qu'Annie avait des 57% de winrate et des trucs complètement abusés, c'était faux. Elle n'était pas aussi forte. Elle était quand même forte depuis le buff. Elle n'était pas autant que les sites de stats voulaient le dire. Donc en vrai, elle est forte, mais elle n'était pas au méga broken. Même si elle était quand même costaud, il y a Faker qui la joue, tout ça, tout ça. C'est devenu un des meilleurs mages. Mais pas... Elle n'a pas détruit le jeu non plus. Donc il la nerf quand même un petit peu. Ok. Aphelios, vitesse d'attaque bonus, passe de 7 à 45% à 9 à 54% sur son passif, qui augmente la vitesse d'attaque. La partie du passif qui augmente la vitesse d'attaque, ça augmente de quasiment 10%, 9%. La vitesse d'attaque en late, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est un gros truc. Aphelios a beau disposer d'un gros cerveau, Non, ce n'est pas l'oracurait, je pense qu'il a un QI notable, mais c'est juste qu'il a beaucoup de sorts compliqués. C'est juste ça qu'ils veulent dire, je pense. Azir. Mana a été ajusté, le délai de rechargement d'un soldat du E a été augmenté, les dégâts du E ont été augmentés. Les dégâts du R ont été augmentés également. Après l'énerve de Kassadin et de Ryze plus tôt dans l'année, Azir est devenu le choix évident sur la voie du milieu chez les pros. Après il a trouvé son trône ancestral. Ça j'étais pas trop au courant pour Azir, j'ai pas trop vu et tout, vu que je regarde pas trop l'eSport. Ok, apparemment il était beaucoup joué, donc il réduit de 100 son mana de base, c'est immense. 100 de mana de base en moins. Waouh, pour un mage c'est... Après il a beaucoup plus de croissance en mana, il buff de 15 la croissance en mana. Donc c'est ok, mais la stat fait mal au cul. Moins 100, chaud. Dès le rechargement des soldats, il peut spawner des soldats une seconde plus tard en early, donc en early il va être moins agressif. Après ça revient au même quand il a maxé le sort. Le E, dégâts magiques. 60 à 180, 40% d'AP, ça passe à 60 à 220, plus 55% d'AP, il buff de 15% le ratio et de 40 les dégâts quand le sort est maxé. Alors c'est le sort qu'on maxe en dernier, si je dis pas de bêtises, le E évidemment, donc c'est pas un changement très notable. Mais sur des combos, parce qu'en fait le E en plus on s'en sert pas souvent pour faire des dégâts. Le E d'Azir c'est un truc, c'est le truc où il dash sur ses soldats, il gagne un shield il me semble, s'il touche une cible en tout cas. mais en général il s'en sert soit pour faire la virgule pour engage, soit pour dash out et essayer de s'échapper. Il va draper un mur notamment, mais ouais c'est pas un sort que tu vas te servir pour faire foncièrement des dégâts, donc c'est un buff notable, mais qui va pas... Enfin ça reste un nerf globalement sur tout le reste. Dégâts magiques du R par contre, augmenter un petit peu. Ah non, non en fait, attendez. Après il le... Ah voilà c'est ça, ils veulent... Voilà vraiment ils killent son early game avec ça. Ça c'est des gros nerfs d'early, ça c'est des buffs late game en fait. Parce que ça c'est le sort conmax en dernier, le R pareil quand il va être maxé, il va faire plus de dégâts, donc là il fait 25 dégâts de base de plus, puis ensuite il fait 125 de plus, ensuite il a 15% de ratio AP également sur le sort. En plus c'est pas mal, c'est pas mal pour le late game, mais c'est pas... Comme je disais le E tu t'en sers pas agressivement, le R oui évidemment, mais ça reste globalement un nerf du coup du champion. vu que c'est plutôt l'early game qui compte pour ce genre de mage. Il faut faire un bon early, être tranquille en early. Shogat qui prend un buff, qui prend un buff conséquent parce que... Parce que non. Peut-être pas parce que, mais en tout cas il va avoir un nouveau skin très stylé Shogat. Il va avoir un nouveau skin très très joli. J'en ai parlé sur TikTok, si vous ne me suivez pas sur TikTok, si vous ne me donnez pas l'info, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Mais du coup, Shogat a pris du retard dans la méta à cause d'une présence médiocre en fin de partie. Il inflige nettement moins de dégâts et les coups en mana rendent sa survie problématique après un seul combat. Ces changements ont pour but de pallier certaines de ses difficultés et de rendre le champion plus agréable à jouer. Stade de croissance en armure. Donc il gagne 0,3. Le A coûte 50 de mana en moins. Les dégâts magiques sont augmentés de 20 en late game. Ouais. D'accord. Et le Z a un coût en mana réduit en late game de 20 C. Mais. Ça ne change pas grand chose au pic, je pense. Je ne sais pas. Par contre, le nouveau skin de Shogat me donne envie de jouer Shogat. J'ai envie de sortir des Shogat Jungle. Même si ça doit être le truc le moins viable du jeu. Je vais peut-être faire des games de Shogat avec le nouveau skin parce que ça a l'air incroyable quand il sortira. Élise. Les dégâts du base du A ont été réduits. Les dégâts de base des jeunes araignées ont été réduits. globalement encore un nerf early d'Élise. Élise est mortelle ces temps-ci. Oui, c'est vrai qu'elle avait beaucoup, beaucoup regagné en puissance. Elle n'était pas très forte la saison dernière. Élise. Enfin, ça dépendait des hauts et des bas. Là, elle n'était pas très, très forte ces derniers temps. Et depuis la saison 13, là, elle est incroyable. Entre sa vitesse d'élimination des monstres et son aptitude à verser le premier sang. Elle devient la reine de la jungle en plus d'être celle des araignées. Donc, ils la nerfent. Globalement, ils font quoi ? Ils réduisent de 10 à 30. OK, les dégâts de base du Q en late. Et ils réduisent de... Combien le ratio ? Ils ne réduisent pas le ratio, ils réduisent juste les dégâts de base. Donc, c'est fine en fait. Ce n'est pas un nerf de zinzin non plus. Le R, dégâts magiques des jeunes araignées. Ils réduisent de 1. Enfin, de 2 en early, de 1 les dégâts en late des petites araignées. OK, ça va en vrai. C'est fine. Ce n'est pas un nerf qui va tuer le champion très loin de là, pour le coup. Jarvan, qui revient beaucoup dans la méta. Lors du dernier patch, nous avons donné à Jarvan un tout nouveau ratio de dégâts d'attaque qui fait des merveilles pour son Z. Oui, il a enfin un vrai bouclier. Ça aura pris 13 ans à Riot Games de donner un vrai bouclier à Jarvan, un vrai sort sur sa touche Z qu'il n'avait pas avant. Il n'y avait pas de sort sur Z. Il avait juste 3 sorts. Il y avait l'ulti et 2 autres spells. Délai de récupération donc ils augmentent de 1 seconde le shield PV du bouclier réduit légèrement au niveau des dégâts d'attaque qui passent de 80% à 70%. Donc un plus petit shield un petit peu mais ce qui reste infiniment plus gros qu'à l'époque de Yadupatch quoi. Donc voilà. Jax. Jax est censé être un monstre de fin de partie mais sa récente pise à jour l'a rendu trop puissant pendant sa phase de laning surtout quand il a un point dans sa nouvelle compétence ultime à partir du niveau 6. Donc il est OK. Jax beaucoup trop fort. Depuis son rework ça ne m'étonne pas du tout qu'il prenne un nerf. PV de base réduit de 20. Stade de croissance en PV augmenté de 1. Donc pour transition un petit peu plus vers le late game. Le E. Esquiver des attaques accroît tous les dégâts de la compétence plus seulement les dégâts de base. Ah ça c'est intéressant ça. C'est intéressant d'accord. Donc par contre Ah non ils enlèvent le ratio AP. Ils réduisent le ratio AP. C'est dommage. Enfin non ils le réduisent mais en fait c'est un buff. En fait c'est huge. Attends en vrai. Non c'est peut-être un méga buff de Jax AP encore. Parce que le ratio du E est en fait donc ça fait 55 à 175 plus 100 ratio AP plus 4% des PV max de la cible. C'est passé à 55 à 175 plus 70% de puissance. Donc ils ont réduit de 30% le ratio AP mais maintenant si on stack des dégâts quand on arrête des auto-attaques ça peut doubler les dégâts de base comme avant mais ça peut également doubler le ratio AP qui passera à 140% de puissance au lieu de 70%. Donc on gagne 40% par rapport au E d'avant au final. Et également 4% de PV max en plus quand il est stacké. Donc autant dire que si on arrive à prendre le maximum d'auto-attaques je ne sais plus combien c'est pour Jax pour qu'il stacke un max d'auto-attaques. Je ne me souviens plus. J'essaie de réfléchir je crois que c'est 3 ou 4 3 ou 4 auto-attaques pour le charger au max peut-être plus peut-être 5. Je ne sais plus. Donc ouais ça fait mal en vrai si tu arrives à le faire dans la bonne situation on t'en veut. Le maître d'armes donc le passif du R réduit j'ai réduit en puissance mais je crois qu'il y a une erreur je crois que c'est censé être un nerf mais ils ont mis plus 60 et après ils ont highlight ils ont mis en gras plus 60 donc je pense que c'est plus 50 je pense qu'ils ont réduit ouais c'est 3 on me dit dans le chat apparemment pour les auto-attaques ok merci transaction donc plus 60% plus 60% c'est une erreur je pense je pense que c'est plus 50 je pense qu'ils ont réduit 10% le ratio AP des dégâts à l'impact peut-être ou alors pas du tout peut-être qu'ils n'ont rien changé mais je ne vois pas pourquoi ils auraient mis la ligne ah non je suis un gros débile pardon mais c'est juste qu'ils n'ont pas highlight le bon truc non non ça fait moins de dégâts de base à l'impact en early c'est tout ils se sont trompés dans l'endroit qu'ils devaient highlight l'armure bonus pour le premier champion touché 25 65 ça passe à 15 à 65 donc c'est réduit en early ils réduisent légèrement l'early de Jax ça ne va pas changer énorme de trucs en vrai en top lane c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus des changements importants en fait parce que c'est vraiment des match-up la top lane c'est un peu chirurgical où on calcule beaucoup ses dégâts et tout donc avoir des petits changements comme ça ça va quand même affluer sur ces match-up mais en late game le perso sera toujours aussi fort par contre il aura une phase d'early un peu moins agressive un peu moins destructrice essence magique bonus par champion touché réduite également en early de 6 de RM et d'armure non juste de RM pardon oui c'est juste la RM qu'ils ont réduit d'accord ok 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 donc petit nerf de Jax par hyper conséquence qui est même peut-être un buff sur le E en full AP si on aime bien troll et jouer Jax full AP malfit monsieur malfit le délit de récupération du Z a été réduit le ratio d'armure des attaques du Z a été augmenté un buff de malfit sur le Z du coup des récupérations réduites de 2 secondes à tous les rangs c'est costaud ça 2 secondes c'est énorme c'est vraiment énorme salut Benk6 dégâts physiques des attaques renforcées 30 à 90 ça reste pareil par contre ils augmentent le ratio d'armure de 5% sur les dégâts des auto-attaques renforcées de malfit ok ils encouragent à jouer tanki évidemment ils augmentent ses dégâts en fait tout simplement et dégâts physiques dans le cône derrière l'attaque ça passe de 15% de l'armure à 20% de l'armure tout simplement petit buff ok mais en vrai c'est assez huge d'avoir ça 2 secondes plus tôt c'est pas mal Maokai Maokai les dégâts ont été augmentés du A les dégâts du E enfin la récupération du E a été augmentée les dégâts de base ont été réduits le ratio de puissance a été réduit le ratio de PV du ralentissement a été augmenté le ratio de puissance du ralentissement a été réduit Maokai est beaucoup trop fort pour le moment ses briseaux explosifs sont extrêmement frustrants ils sont censés octroyer de la vision par infliger des dégâts si désolé mais si ça fait aussi des dégâts personne s'en sert juste pour la vision genre si le soir il servait juste à la vision enlever les dégâts en fait et vous verrez que les gens gueulent parce que non il faut que ça fasse des dégâts quand même son build de puissance est alléchant mais il n'y a aucun risque à bâtir un canon de verre un glace canon d'accord si personne ne peut jamais s'en approcher oui c'est vrai que Maokai full AP en ce moment est un petit peu obnoxious un petit peu énervant donc qu'est-ce qu'ils font globalement les dégâts magiques les dégâts de base sont inchangés dégâts en PV max de la cible sont augmentés c'est ça ouais en fait ils augmentent les dégâts sur son Q en fait ils transitionnent la puissance du perso sur son Q plutôt que sur son E ils retirent de la puissance au E pour en rajouter sur le Q d'accord des récupérations augmentés de 4 secondes sur les petits arbrisseaux c'est énorme dégâts magiques réduit de 5 dégâts à tous les rangs les dégâts en PV bonus c'est la même par contre ils réduisent de 10% le ratio AP des arbrisseaux également ralentissement renforcé bah du coup c'est le double c'est ça ils réduisent également un petit peu les dégâts des arbrisseaux renforcés ah oui il y a 4% tous les 100% 100 points de puissance c'est 1% tous les 100% de puissance ah oui ils réduisent beaucoup les dégâts en PV max ok ok gros nerf des arbrisseaux de maokai il va être moins fort en vrai sur le pot qu'à l'arbrisseau Oriana stat de base armure de base plus 3 des coups en mana du Z réduit de 10 à tous les rangs petit buff notable pour Oriana et son Z toujours sur les mages les buffs de les buffs de coup en mana sont assez important pour le laning ça paraît peu 10 mais on s'en sert beaucoup dans une phase de lane de ce sort pour clear les waves notamment donc c'est assez important c'est un petit buff sympa pour Oriana Riven Riven est censé être très difficile à maîtriser nous ne pensons pas que son état actuel soit compatible avec un type de jeu permettant d'exploiter son avantage avec habileté jusqu'à la victoire nous nous débarrassons de la croissance atypique de sa compétence passive pour la rendre plus fluide et moins erratique j'ai rien compris à ce que je viens de lire en revanche sa compétence passive fera un peu plus de dégâts aux tourelles pour la rendre un peu plus dangereuse sur les voies latérales et faites lire ça à quelqu'un qui joue pas à lol en vrai et envoyez moi des vidéos où vous faites où vous faites lire cette phrase à vos parents ou vos grands parents dans le voilà et puis vous m'envoyez les réactions et vous me dites est-ce que vous avez compris et ils vont dire oui j'ai tout compris compétence passif l'âme runique donc les dégâts du coup bonus sont réduits ça ah non il fluidifie d'accord oui c'est plus fluide le level up des dégâts du passif d'accord augmente linéairement voilà les dégâts supplémentaires de l'âme runique s'appliquent désormais sur les tourelles mais seulement 50% des dégâts augmentés les effets passifs cumulés par Riven apparaissent désormais dans la jauge de ressources ça c'est bien ça bien donc Riven voit combien d'auto-attaque bonus est là et également son passif proc sur les tourelles globalement c'est ça qu'il y a à retenir donc globalement c'est un buff en fait non c'est juste un buff en fait il me semble c'est un buff sympa même de Riven pour split Samira vitesse de déplacement par effet cumulé sur son ulti c'est réduit en early buffé en late efficacité du vol de vie c'est réduit c'est un nerf assez conséquent de Samira moins 16% de presque 17% de ratio de vol de vie sur son ult ok 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 gros nerf enfin gros nerf nerf conséquent Sena ratio d'attaque a été augmenté R les dégâts ont été augmentés les dérécupérations ont été réduits Sena est loin derrière en termes de puissance et de popularité ces temps-ci oui mais bon on déteste jouer contre le champion donc est-ce que c'est bien grave je ne sais pas en tout cas buff de Sena sur son AD bonus par level euh ah non 16 attaques tous les 100% du 16 attaques bonus j'ai compris mais ouais bref enfin comment fonctionne c'est un buff du passif enfin des stats de base quoi euh dégâts physiques du R ça augmente de combien 15% du ratio AD et les dégâts de base sont ah ouais 50 dégâts de base en plus en late pas mal en vrai ça change pas grand chose au champion parce qu'elle fonctionne surtout sur ses auto-attaques Sena de base je ne sers pas trop de l'ulti pour les dégâts un petit peu quand tu veux snap des gens les low life mais c'est aussi pour donner du shield à tes alliés quoi dégâts de récupération par contre réduit de 20 secondes à tous les rangs ça c'est huge c'est beaucoup 20 secondes sur l'ulti en vrai un buff assez conséquent Sena quand même mine de rien Thresh les dégâts du A ont été augmentés le dégâts de récupération du A a été réduit en fin de partie délai du Z ajusté les PV du bouclier ont été réduits et les dégâts du E augmentés donc ils shieldent moins globalement c'est ça qu'il faut retenir faire dégâts magiques ils augmentent de 10% le ratio AP qu'ils avaient déjà buffé au patch d'avant il me semble dégâts de récupération du Q réduit également d'une seconde non de deux secondes en late game c'est huge donc ce qui fait que sur un build Thresh avec pas mal de réduction de cooldown en late game son Q spell va avoir très très peu de cooldown parce qu'en fait c'est neuf mais je crois quand tu touches déjà il y a une réduction peut-être je dis une connerie mais en tout cas toucher un ennemi avec peine capitale réduit toujours de 3 secondes le dégâts de récupération voilà ça donc en fait ça passe à 6 mais ensuite si tu comptes le temps de grab il y a bien 2 secondes où tu es en train d'attirer le mec doucement et où tu fais ton combo ou alors soit tu l'attires doucement soit tu dash vers lui et tu lui mets le E etc au final en late game avec beaucoup de réduction de cooldown ces 2 secondes de cooldown en moins sur le A vont être capital le sort peine capitale et du coup tu pourras le faire très souvent en fait ce Q spell tu le touches un Thresh qui revient au goût du jour c'est bien qu'il buff Thresh parce que c'est un champion qui est tombé un peu dans l'oubli à travers des années bien que il est très intéressant à regarder en compétitif et il est très cool à jouer aussi quand il est bien joué c'est sympa à regarder un bon Thresh jouer ok donc il buff donc il nerf un petit peu le bouclier pardon il nerf le cooldown du bouclier et les PV de base un petit peu réduit également le E dégâts magiques ils augmentent les dégâts de base ils augmentent de 10% le ratio AP c'est pas mal en vrai pas mal ils redonnent de la puissance à Thresh en vrai entre la CDR les dégâts et tout c'est vraiment pas dégueu je pense UDIR les dégâts de croissance en PV d'armure en base ont été réduites les dégâts à l'impact du A ont été réduits le renforcement renforcé du R a été réduit enfin encore un F d'UDIR depuis la mise à jour d'UDIR nous avons essayé d'équilibrer sa puissance de ses différentes postures ainsi que sa puissance générale par conséquent les taux de victoire de ses différentes postures ont grandement changé son taux de victoire général est resté stable maintenant nous sommes satisfaits des niveaux de puissance de chaque posture nous avons décidé de nous attaquer au niveau de puissance total d'UDIR qui était au dessus du lot depuis l'après saison donc UDIR se bouffe un nerf mérité parce qu'il était trop fort depuis son rework tout simplement il réduit un petit peu sa stade de croissance en PV de 6 il réduit son armure de base de 3 qui va être moins tanky sur le late game dégâts physiques supplémentaires à l'impact moins de ratio AD sur ce Q ok est-ce que ça va l'empêcher de taper des wildshots en full létalité je suis pas sûr en vrai il wildshot aura peut-être plus du temps quoi mais il continuera de manshot les ADC ça y'a pas de soucis et le R ralentissement renforcé un petit peu réduit un petit peu moins de ralentissement donc 5% de moins de ralentissement sur ce R ok un nerf mérité du lien Vegard plus de portée sur le Q plus de portée sur le Z 50 de portée non 100 de portée sur le Q pardon et 50 de portée en plus sur le Z pas mal merde Vegard qui en avait besoin qu'est-ce que j'ai fait je suis allé trop vite j'ai cliqué ok Viego alors là on arrive à un buff intéressant de Viego que j'avais vu passer vite fait sur le PBE il me semble les dégâts du A peuvent désormais être critiques le ratio de dégâts d'attaque du R a été augmenté Viego re souhaite un buff car c'est le roi non plus sérieusement Viego a eu du mal à trouver sa place depuis que sa puissance enfile solo et chez Pro a considérablement baissé maintenant qu'il est plus faible nous pensons pouvoir lui redonner quelques buffs pour le remettre au niveau et compenser récompenser davantage ses builds les plus risqués ça c'est un truc que j'ai envie qu'il fasse depuis longtemps c'est de buff les builds critiques parce que Viego à la base il a un ratio de crit sur son Q spell il a un ratio de crit sur son ulti ce qui est complètement ignoré dans ses builds depuis qu'il est sorti depuis qu'il est sorti c'est il y a très peu de builds crit et beaucoup de builds Sunderer BRK tout un tanky pour pas crever parce qu'en fait c'est plus logique de jouer un build un peu tanky parce que le perso si t'arrives à choper des kills et à reset tu fais des trucs sympas une fois que tu possèdes un autre champion mais du coup quand tu es Viego quand tu es dans le corps de Viego il faut pouvoir survivre et arriver jusqu'à ses resets mais je trouve ça un peu nul comme gameplay de jouer le perso tank alors que le but c'est d'essayer de faire des kills pour choper des resets justement et pas de jouer comme une sasa en attendant de choper des petites miettes pour faire des resets donc je préfère qu'il fasse des buffs sur les crit que Viego soit squishy mais qu'il fasse mal qu'il essaie de choper des resets en jouant bien plutôt qu'en étant full tank et en essayant d'attendre qu'il y ait un kill qui tombe pour ensuite reset sur tout le monde donc bref donc ils mettent un ratio de coup critique en plus du Q et du R ils en mettent un sur le passif donc le passif sur ses attaques de base il fait des dégâts en PV max maintenant il y aura aussi un ratio critique donc ça peut être cool enfin non c'est pas un ratio critique pardon c'est les dégâts bonus en PV max peuvent crit ce qui fait qu'un Viego là maintenant avec ce buff qui va rush un comment ça s'appelle un kraken ou un shield bow ou un force du vent ensuite une IE et peut-être une BRK peut-être ensuite tanky ça peut être fort mais là alors je pense je vois déjà les builds je pense que ça va faire double item crit full tank ou double item crit BRK full tank mais à mon avis l'urly risque d'être très fort avec les items crit une fois qu'on a la lame d'infini avec ce build ça peut être sympa dégâts physiques du R également augmenté 3% tous les 100 dégâts d'attaque bonus ça passe à 5% donc il récompense aussi le fait de build de l'AD plutôt que des PV et des trucs tanky sur le R c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal pourquoi pas moi j'aime bien jouer Viego donc c'est un perso qui est extrêmement fun un des persos qui me fait le plus marrer à jouer depuis les champions récents les trains de démoniaque regardez Zakane est désormais limité à 40 points de dégâts par seconde contre les monstres ok ça faisait peut-être trop de dégâts au baron ou autre comme ça je sais pas ou au gros camp de jungle plié de Doran qui se fait nerf également ok les objets après on va pas tout lire en détail je pense régénération de base des PV augmentée sur les trucs reliques targon machin délée de régénération des charges augmentée sur ça donc ça c'est un buff du targon c'est un nerf de l'item support dégâts AD on va dire nerf de l'item support mage donc ça buff les tanks notamment ce changement et ça voilà pareil ça c'est un buff globalement nerf des items AP et AD support et buff des items tank c'est ça qu'il y a à retenir chaussures magiques le vent des chaussures magiques ne rapporte désormais plus que 30% de la valeur des bots 90 PO le prix vente des bots normal ouais bon on s'en fout personne fait ça ou il y avait peut-être une tech de tricheur ou je sais pas quoi mais voilà il nerf la rune chasseur de trésors qu'on va arrêter de faire en arame du coup peut-être parce que c'était broken en arame cette rune en early pour snowball mais ok petit nerf de cette rune là qui donnera 100 PO de moins quand elle est stackée ok le héros de la faille qui va avoir 1200 de portée d'attraction on s'en fout on s'en fout un peu ils réduisent les pv du gromp ils augmentent les pv récupérés en tuant des monstres ok il buff un petit peu la région en jungle les gars des compagnons de la jungle 16 plus 10% 15% 20% de l'armure bref attends faut que je retienne toutes les stats pour voir ce qui a changé 16 10 15 10 10 3 16 10 12 donc là c'est un nerf nerf sur le ratio AP ok il nerfe juste les mages en fait il nerfe juste les mages jungle globalement qu'il devait clear trop vite en fait le ratio devait être trop élevé sur l'AP ok ok globalement qu'est-ce qui change je ne comprends pas l'effet boule de neige se fait un peu trop ressentir en début de partie dans l'EA nous réduisons donc l'XP octroyé par les éliminations ah oui donc les kills donnent moins de l'XP mais ils ont oublié de changer le tooltip encore une fois ça se voit qu'ils l'ont sorti dans la dans la hâte la patch note parce que là ils n'ont rien changé en fait ah non ils n'ont rien changé en early mais pourquoi ils ont mis le niveau 1-2 là il n'y a rien qui change là il n'y a rien qui change là il y a un petit nerf à partir du niveau 3 ok c'est à partir du niveau 3 qu'il y a des petits nerfs d'XP sur les kills d'accord donc sur les first blood et tout il y a toujours autant d'XP je ne sais pas pourquoi ils ont mis le niveau 1 et 2 ok ok bon les équipages en arame on ne va pas le faire la vidéo est déjà beaucoup trop longue patch note de 30 minutes il y avait beaucoup de trucs il y a des skins astronautes qui vont sortir sur ce patch également ils devraient sortir jeudi soir ou vendredi soir parce qu'ils sont décalés d'un jour je ne sais pas mais voilà fils d'astronaute tout ça hivernes très stylé hivernes avec des ça c'est marrant ce qu'ils ont fait sur les chromas il y a différentes expressions style emoji c'est rigolo est-ce qu'ils ont fait pareil sur lui ? non ils n'ont fait que sur hivernes hivernes a des a des expressions faciales différentes sur son casque selon le chroma ça c'est assez marrant j'aime bien j'aime bien quand ils font ça voilà écoutez on ne va pas faire durer la vidéo 15 000 ans des bisous YouTube passez sur les lives dites moi ce que vous pensez en commentaire de la patch note ciao ciao